Bonjour à tous, alors on va essayer de travailler et de comprendre les mises en forme et la recopie des mises en forme dans le cadre de l'utilisation des tableaux. Alors on va se faire un petit exemple, on a un numéro par exemple et ici on va mettre des heures. Donc on pourrait partir avec un tableau comme ça, je vais simplement recopier ce tableau là ici, puis ici, puis ici. Et là on va mettre ces quatre tableaux comme ceci, puis ceci, et finalement on va prendre un vert. Donc on a quatre tableaux identiques. Maintenant ce qu'on voudrait voir c'est ce qui se passe lorsqu'on met en forme les cellules et voir si la mise en forme est gardée. Alors par exemple, je vais prendre ceci, je vais sélectionner manuellement les cellules comme ceci, je vais ensuite dans accueil et je vais mettre en forme sous format d'heure. Si je tape quelque chose, et bien j'ai bien un formatage en forme d'heure. Maintenant, si je recopie vers le bas ou plutôt si j'insère une nouvelle ligne, qu'est-ce qui s'est passé ? Si je retape 15, et bien le format a bien suivi, donc la recopie des formats, pas de soucis. Alors une autre méthode qui peut être en sélectionnant le titre. Alors si vous avez utilisé les tableaux, vous savez qu'en vous plaçant juste en dessous et au-dessus du titre, comme ceci, donc en dessous de la ligne et juste au-dessus du titre lui-même, vous pouvez sélectionner soit la colonne complète avec le titre ou sans le titre. Donc là je fais simplement un clic. Je vais ensuite mettre sous forme de tableau, et je vais mettre ça comme ceci en heure. Je rajoute 3, et on va regarder, 15, donc l'heure a bien été recopiée. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets en forme uniquement ceci ? Donc je vais aller ici, je mets en forme, je rajoute 3, je tape 15, et bien la mise en forme n'a pas suivi. Donc on a bien une mise en forme en heure ici, mais dans la mesure où cette cellule n'a pas été mise en forme, et bien ça n'a pas suivi. Donc on voit ici que la mise en forme ne se recopie pas vers le bas. Dernier point, et là c'est le plus surprenant et le plus dangereux, je dirais. Je me place ici en A6, je mets en forme d'heure, puis en O6, pardon. Je vais ensuite en O7, et je mets ceci sous forme d'heure. Donc réellement, c'est comme, ou en tout cas on dirait que, et bien on aurait pu prendre les deux et mettre sous forme d'heure. Je rajoute une troisième ligne, je tape 15 ici, et ce n'a pas été mis en forme d'heure. Ce qui veut dire que, si on sélectionne l'ensemble des colonnes du tableau, et bien le formatage en heure suit. Donc quelque part, en sélectionnant l'ensemble de la colonne, et en mettant le formatage, et bien le tableau enregistre le formatage comme appartenant à la colonne. Par contre, si on fait le formatage uniquement sur une partie, donc par exemple ici, je n'avais formaté que celle-ci, ou, et c'est là où c'est le pire et le plus dangereux, si on fait le formatage sur l'ensemble du tableau, mais avec des cellules différentes, donc avec des plages différentes, et bien dans ce cas-là, la mise en forme n'est pas enregistrée avec la colonne. Voilà, donc j'espère que ça va vous repréciser l'utilisation des tableaux, et notamment de la mise en forme, pour voir que, et bien effectivement, lorsque vous recopiez une cellule vers le bas, il faut vraiment s'assurer que la mise en forme a été faite convenablement. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501